... Dans le cadre de l'une de nos missions, nous nous sommes rendus à Phnom Penh, 1 500 000 habitants. Une ville moderne, une ville musée, une ville royale. Désormais, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Norodom Siamoni et de celle du gouvernement cambodgien, le pays regarde l'avenir avec optimisme. Malgré cela, des milliers d'enfants sont dans la rue, souvent orphelins, à l'hygiène et à la santé précaire, qui sont livrés à eux-mêmes. Action Aide Asie est présente au Cambodge, en Inde, en Indonésie et au Vietnam. Nous intervenons auprès des enfants les plus pauvres, malades ou handicapés par l'envoi de missions chirurgicales pluridisciplinaires et par la construction et l'équipement d'hôpitaux. Tout ceci grâce à vos dons. Nous nous rendons dans la région de Takeo, à 80 kilomètres de Phnom Penh, au milieu des rizières, au village de la paix de Mgr Schmitthusler. Olivier Schmitthusler a initié un premier programme pour les petits handicapés trouvé autour du village de Chumkantienne. Au départ, 40 enfants avaient été recensés. L'idée ? Créer un centre d'accueil de jour pour les recevoir et les faire bénéficier de multiples techniques d'éveil et d'ergothérapie. Les enfants viennent ici avec leurs mamans, qui apprennent ainsi les bons gestes. Celui où nous sommes a été construit avec l'aide d'Action Aide Asie, qui souhaite d'ailleurs démarrer la construction et l'équipement de quatre autres centres du même type afin d'y accueillir les 200 autres enfants handicapés de la région et de leur permettre ainsi l'accès aux soins et à l'enseignement. Le village de la paix a été construit grâce à l'aide d'Action Aide Asie, qui soutient ce projet, depuis le début. Dans la campagne cambodgienne, la trithérapie offerte par les ONG, en lien avec le gouvernement, n'est pas facilement accessible aux familles HIV. Se déplacer chaque mois pour obtenir les médicaments au centre de soins n'est pas possible pour ces pauvres gens qui n'ont aucun moyen de transport. Pour eux, c'est l'exclusion. Ces familles resteront abandonnées au bord du chemin de la vie. Action Aide Asie travaille sur la création d'un nouveau village afin d'y accueillir dix nouvelles familles HIV, qui manquent cruellement de tout. Nous voulons les rapprocher de l'hôpital de Takeo pour les soins et de l'école de Mgr Schmitt-Hussler pour la scolarité des enfants. À un kilomètre du village de la Paix, l'atelier de tissage de soie, soutenu aussi par Action Aide Asie, permet aux femmes HIV d'exercer une activité salariée. Nous travaillons ici avec dix-huit femmes et depuis novembre 2011, trois d'entre elles nous viennent du village de la Paix. Lorsque ces femmes arrivent ici, nous les formons pendant une année. Qu'elles travaillent ou soient en formation, nous leur fournissons la trithérapie pour elles et pour leurs enfants. Action Aide Asie s'appuie sur des structures locales reconnues pour leur efficacité afin d'assurer pérennité et sérieux de ses missions. Notre directrice au Cambodge, Hermine Norodom, est active au cœur des onze bidonvilles de Phnom Penh. Bonjour Hermine. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir et de vous rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. Vous voudriez savoir comment est-ce que vous êtes arrivée au Cambodge ? Nous sommes arrivées il y a un an et j'ai toujours eu l'accord de m'occuper des enfants de la rue. Donc les enfants que j'ai voulu m'occuper, c'est les enfants qui collectent les poubelles. On les scolarise, les petits uniformes, les crayons. On les suit aussi à l'école. Donc en fait, aujourd'hui, avec ce partenariat que nous avons ensemble pour le Cambodge, nous allons pouvoir offrir des soins et des opérations à des enfants qui, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas accès aux soins. C'est ce qui manquait. Oui, merci d'agir avec nous. Dans un autre quartier populaire de Phnom Penh, nous avons rencontré Paola Maiocchi, missionnaire laïque qui dirige la maison Sainte-Élisabeth que nous soutenons. Essentiellement dans ce centre, nous nous occupons de personnes souffrant de maladies très graves, de pathologies incurables. Incurables dans le sens où on ne peut que procurer des soins, de l'amour et un mieux-être à nos jeunes patients, mais qu'on ne peut pas les guérir. Ces soins sont appelés dans le jargon médical des soins palliatifs. Nous accueillons des jeunes gens, mais aussi des adolescents, comme par exemple les personnes qui sont à côté de moi. Au-delà de l'aspect physique, nous nous intéressons à l'aspect psychologique et spirituel de ces personnes. Nous essayons de faire régner le respect, le bon suivi des soins, l'écoute, la patience. Merci à vous pour votre visite. Merci. Nous avons créé un lien avec l'hôpital Calmette que nous allons doter d'un équipement médical sophistiqué par l'envoi de trois conteneurs. Nous allons aussi y organiser avec notre équipe pluridisciplinaire des missions de chirurgie pour les enfants et des missions d'enseignement des techniques de pointe aux praticiens cambodgiens. Nos efforts se concentrent sur la construction et l'équipement de centres de jour pour enfants handicapés, de centres de soins, d'hôpitaux et de villages destinés à ces familles touchées par le sida, particulièrement au Cambodge. Musique du générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...